Musique 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 Petit aparté sur le question réponse c'est Abigos Pour vous expliquer l'embrouille Julie Romain parce que vous me demandez de ouf Que ce soit sur Instagram ou sur Snap Donc je vais vous expliquer en gros Romain A eu des propos déplacés envers Mélanie Ok Sarah et Julie N'ont pas du tout apprécié Ils ont jamais toléré ces propos là et ça s'est reporté Sur le tournage sur le tournage ils se sont Embrouillés de fil en aiguilles En aiguille, le temps passe, l'aventure continue, mais la haine et le seum est toujours présente. Ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un énorme clash. Quelques temps après, entre Mélanite et Julie, elles se sont battues littéralement, genre une vraie baston. Et elles se sont fait exclure de l'aventure. Étant donné que je suis une petite macrèche, je ne peux pas vous laisser comme ça en mode, ouais, elles se sont battues, exclues. Enfin, c'est trop nul comme histoire. Moi, je vais vous raconter pourquoi elles se sont battues, c'est plus drôle. Julie, elle a commencé à faire des pitbulls sur Romain, mais devant Mélanite. T'as capté, Romain n'était même pas là en plus. Donc, c'était vraiment piqué Romain devant Mélanite, gratos. Mais c'était vraiment genre pour rigoler, tu vois. Sauf que Mélanite, une fois, deux fois, trois fois, elle a accepté. La quatrième fois, elle n'a pas rigolé. Elle s'est levée, elle a dit, oh, tu cherches quoi ? Donc, de là, Julie se lève, elle dit, mais t'es sérieuse, tu commences à t'exciter ? Elle la pousse. Mélanite, elle la pousse, et de là, après, c'est parti en couille. Tarte, pêche, tirage de cheveux, ça se pousse, ça se bouscule, ça jette des trucs, ça casse des objets. C'était vraiment une scène digne d'un film. Genre, vraiment une grosse embroute à peur. De là, les amigos, tout le monde arrive dans le salon, cas au général. Il y en a qui étaient en mode, ah bah, qu'elle se règle, c'est pas bon problème. Et il y en a d'autres, ils étaient en mode, appelez la sécurité, appelez la sécurité. De là, la sécu, elle arrive. Ce qui se passe, c'est que Julie et Mélanite misent à l'isolement. Romain, Thibaut, fin du game. Et au final, comme vous voyez sur les réseaux sociaux, ça commence à se piquer par rapport à l'exclusion. Et l'embrouille, en fait, Romain a toujours pas digéré, en fait. Parce que pour lui, ça tendait à gagner et tout. La bataille des coupes, c'était une bête d'émission. Mais au final, vu que Mélanite, elle s'est battue avec Julie, il s'est parti en couille de ouf. Bah, il a le seum. Là, Mélanite, elle a un follow Julie parce que Romain digère toujours pas. Et c'est comme ça, quoi. Je vais prendre la parole une dernière fois. J'ai l'impression que je dis ça tous les jours. Mais au vu des stories d'Aquaveb, je me dois de vous donner une réponse. Vous donner ma réponse à moi. Il faut savoir qu'avant qu'on se fasse exclure avec Mélanite, dans la bataille des couples, quand Romain était en ITV, c'est vrai que j'ai continué à piquer Mélanite sur Romain. Dans le sens où, comme vous le saviez, je ne peux pas me le voir. Ou en tout cas, je n'avais pas du tout conscience de tout ce qu'il a fait à Mélanite. Du coup, c'est vrai que j'ai commencé à piquer, à lancer des piques, tout ça. Je n'ai pas trop bien compris parce qu'au début, Mélanite, le premier pic que j'ai lancé, elle a rigolé. Et puis, forcément, ça s'est revenu. Mais c'est arrivé Romain. Ça aurait jamais dû arriver Romain. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est vrai que c'est parti loin. Je pense que la fatigue, l'énervement et le tout a fait que c'est parti vraiment en couille. Je ne croyais pas que je suis fière de ce qui s'est passé, loin de là. Surtout que, comme je vous ai dit, c'est parti beaucoup trop loin pour au final pas grand-chose. Après, je conçois qu'elle prenne la dépense de son nom. Ça, c'est tout en son honneur. Maintenant, moi, je suis juste déçue parce que moi, peut-être, à la limite, je n'avais pas ma place sur ce tournage. Elle, elle avait sa place. Donc, je peux comprendre qu'elle m'envoie encore. Ça, je comprends totalement. Et puis, je comprends aussi qu'elle prenne partie de Romain. Même si je n'en pense pas moins. Je ne vais pas revenir sur le sujet. En tout cas, depuis, ne vous inquiétez pas, je me suis excusée. Moi, comme j'ai toujours dit, je veux son bonheur. C'est une fille que j'apprécie beaucoup. Même si je ne concerne absolument pas son couple. Je le dis et je le redis. Maintenant, je ne reviendrai plus qu'à un mille fois sur le sujet. Yo, l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va cool. Je posais avec ma meuf, là. Et voilà, ce soir, je crois que je vais sortir des Becherelles pour apprendre le français à certaines personnes. Donc, déjà, quand tu as des trucs à dire, tu vois, assure-toi que tes sources soient bonnes. Ne parle pas juste avec ta bouche, tu vois ce que je veux dire. Genre, viens avec des vraies preuves, des trucs roussillants, des bisous, tu vois, des vrais trucs, pas des petits trucs comme ça. D'accord ? Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, pourquoi tu ne veux pas parler ? Pourquoi depuis tout à l'heure, depuis le début, tu fais des menaces, des menaces, des menaces, nanana, avec ta bouche, toujours une fois, encore une fois, avec ta bouche ? Parle ! Dis ce que j'ai dit à l'anniversaire. Dis-le ! Parle ! Dis-le ! Moi, je ne me cache pas derrière ce que j'ai dit, ce que j'ai fait. En fait, l'important dans une histoire et dans la vie de tous les jours, c'est qu'il faut assumer qui on est et jusqu'au bout, tu vois ? Moi, je ne me cache pas et je ne mens pas. Et au-delà de tout ça, tu vois, genre, moi, ce qui m'énerve, c'est que là, tu fais la girl power, ouais, mais moi, ma copine, je ne veux pas qu'elle soit avec lui, moi, ma copine, moi, je ne veux pas qu'elle soit avec un mec comme ça. Mais, poteau, mais pourquoi tu ne te mènes pas de tes affaires ? Est-ce que c'est avec toi que je dors ? Est-ce que c'est toi à qui je fais des papouilles sur le crâne ? Est-ce que c'est toi à qui je fais des bisous dans le cou ? Non ! Non ! Est-ce que c'est toi qui mets mes chaussettes ? Même, ce n'est pas toi. Bah, pourquoi tu t'occupes d'elle ? Laisse-la tranquille. Si elle m'aime, si on s'aime comme ça, c'est qu'on est comme ça. Si on est fous tous les deux, on est fous tous les deux. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu... T'es dieu ? T'es dieu pour lui dire non, on ne te met pas avec lui ? Non ! Donc, arrête de faire le girl power à défendre des trucs qui sont inexistants, ou tu vois, genre, parce qu'on sait très bien que tu te caches derrière un truc bienveillant, mais en fait, au final, c'est juste parce que t'as le seum, t'as le seum que ton couple, il était éclaté, en fait, finalement, au début. Tu vois ? Moi, je te le dis, parce qu'aujourd'hui, moi, je suis bien avec elle. Je suis très bien avec elle. Et pourquoi on met les choses, les points sur les i, tu vois ? Les points sur les i, c'est bien ça. J'aime bien cette expression. Moi, je vais t'expliquer un truc qui s'est passé dans la vie réelle, parce que c'est un fait. Et si t'as un problème avec ces faits, c'est que t'as un problème avec la réalité. Moi, à mon anniversaire, j'ai dit... J'ai eu des propos déplacés envers Mélanie. Oui. Oui, j'assume, bien sûr. Et alors ? On n'a pas le droit de faire des erreurs ? On n'a pas le droit d'être imparfait ? J'ai dit quoi ? Ben, moi, je vais le dire. J'ai dit que Mélanie, c'était pas mon style de meuf, que c'était une bimbo, que c'était... Ouais, je l'ai dit. Et alors ? J'étais comme ça avant. C'était pas mon style de meuf. J'ai appris à la connaître. Et je suis tombé amoureux de Mélanie, de l'intérieur, de ce qu'il y a en elle, tu vois ? Parce qu'aujourd'hui, malheureusement, les gens, il faut qu'ils tombent amoureux de personnes parce qu'ils sont beaux ou parce qu'ils ont un titre d'eux. Ben, moi, non. Ben, la première fois que j'ai vu Mélanie, j'ai dit non, t'es pas mon style, t'es une bimbo, j'aime pas la chirurgie, j'aime pas ci, j'aime pas ça. Ouais, alors, j'assume. Donc, ouais, ouais, j'ai fait une erreur. J'ai dit que Mélanie, c'était pas mon style de meuf, que même si t'es une pute et que jamais je me mettrais avec une meuf comme ça. Oui, oui, je l'ai fait. C'est ça que tu voulais entendre ? Ben, oui, c'est la vérité. Sauf que moi, la vérité, je l'assume. Et aujourd'hui, les gens, ils tombent amoureux, comme je disais, de personnes parce qu'elles sont belles, parce que machin. Moi, non, je me cache pas. Je me cache pas derrière ce que je pense réellement et ce que je pensais d'elle réellement. Aujourd'hui, Mélanie, elle est tout là-haut. Qui la peut ? Voilà. Je suis son soldat, je suis son meilleur soldat. Voilà. Et moi, j'ai pas de problème avec la réalité, avec ce qui s'est passé dans ma vie. La prochaine fois que tu viens, viens avec des vrais trucs. Parce que c'est pas à toi que je fais des bisous dans le cou et des papouilles sur le crâne, comme je t'ai dit, d'accord ? Donc, occupe-toi de balayer devant ta porte au lieu de balayer devant chez moi, t'as vu. Hein ? C'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Ma vie, tu veux que je te dise un truc, ma vie ? En fait, quand je me remets dans le contexte d'il y a un an, parce qu'on a tourné ça il y a un an, en fait, parfois, je me dis que j'ai honte. Parce que finalement, tu vois, j'ai pensé, à un moment donné dans ma vie, que j'étais au-dessus de toi. Tu vois, cette fameuse soirée d'anniversaire, genre, j'ai pensé que j'étais au-dessus de toi. Tu vois, genre, en ayant tenu des propos comme ça, aujourd'hui, je me verrai plus jamais dire un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que je voulais te le redire alors que je te l'ai dit à la télé, mais je voulais te le dire. Je parle pas pour tous les critiqueurs, je parle au nom de Mélanie. Je m'excuse encore une fois, ma vie. Tu me pardonnes ? Tu me pardonnes ? Tu me fais un bisou. Je m'excuse ma vie et parce que, voilà, j'ai honte et... Et voilà, je n'ai plus rien à dire. Salut tout le monde, salut les potos. Alors, désolé de ne pas avoir été très présente sur les réseaux. Voilà, il a fallu beaucoup de temps de réflexion pour faire ma story. Voilà, donc, concernant la bataille des couples. Alors, je comprends que mes copines, je les ai basées parce que je suis amoureuse. Voilà, c'est la première fois que je vis ça, un amour comme ça. Et que même si mes copines, elles n'aiment pas mon mec, et bien moi, je n'allais pas laisser mon mec tout seul ou laisser de côté pour rester avec mes copines. Voilà, pour moi, c'est pas méchant, mais pour moi, je rêve de me marier avec Romain. C'est... Vous le voyez, je le dis tout le temps. Et voilà, et pour moi, c'est rien qui en vaut la peine. Donc, si je dois perdre quelques copines, et bien pendant un moment, et bien c'est pas grave, je le perdrai. Si je me trompe, et bien tant pis pour moi. L'amitié, c'est aussi que si je me casse la gueule de mes copines, et bien elle me rattrape à prendre la petite cuillère. Et puis voilà. Ensuite, sachez que j'en veux pas du tout à Sarah Frézou. Sarah, quoi qu'il arrive, même si elle est comme ça, ça veut dire elle pique, elle pique, elle pique, mais elle pique pour te réveiller. Et je sais que Sarah est même. Je sais qu'elle a pas essayé de gâcher mon couple pour son plaisir personnel. Non, elle a voulu me dire, Mélanie, il a fait une erreur, ça c'est pas ce qu'il fait, j'ai peur pour l'avenir avec toi. Non, 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 non. C'est pas méchant, c'est pas du harcèlement, c'est piquer. Mélanie, réveille-toi et écoute-moi. Et vu que moi, je suis un peu sourde, quand je veux pas, quand je suis amoureuse, et bien j'écoute pas. Et vu que j'écoute pas Sarah, et bien ça énerve Sarah. Toujours une histoire comme ça. Donc voilà. Oui, elles m'ont piqué, mais ce n'est pas du harcèlement. Sachez-le. Voilà. On va pas revenir sur les histoires du passé, mais moi j'ai une autre définition de l'harcèlement. Ensuite, concernant Julie. Julie, qui était mon amie, qui restera toujours une personne que j'ai aimée. Voilà. C'est un peu comme Sarah. Voilà. La même chose, la même protection. Mais le seul problème que Julie, que j'ai, c'est que, bah, elle nous parlait normalement, juste avant de rentrer dans la villa. Et dès qu'on est rentré à la villa, son changement, enfin, elle a eu un changement de comportement que je n'ai pas compris. Bref. Le pourquoi du comment, elle a dû être énervée, je sais pas quoi. Ça, c'est une chose, bon, on comprend, on comprend pas. Mais moi, je comprends pas. Mais ça, ça n'a rien à voir. Par contre, pour les rumeurs de tromperie. Alors, sachez que mon mec, il est tout le temps avec moi. Et je vous dis la vérité, je vous sens plein de messages. En me disant, oui, ton mec, il t'a trompé, ton mec, ceci. Donc ouais, ton mec, il t'a trompé, ton mec, ceci. Ton mec, je l'ai vu là, il y avait une meuf, il était proche, il y a des trucs. Hé, si je vous montre la liste de toutes les personnes qui m'envoient ça, machin, tout ça, comme quoi, il m'a trompé et tout. Hé, vous savez quoi ? Je vais être très simple avec tout le monde. Je ne vous crois pas. Donc, si vous avez une preuve que mon mec m'a trompé, eh ben, prenez-moi une photo, une capture d'écran, donnez-moi une preuve pour vous croire. Voilà. La personne qui me donne une preuve que mon mec m'a trompé, je lui donne 1000 euros. Voilà, on va faire comme ça. Donc, avant de venir et de me dire et de rentrer dans mon cerveau pour moi, me faire douter de moi-même, de mon couple et de mon chéri et de vouloir d'être mon couple, ayez une preuve, vous aurez de l'argent et moi, en tout cas, comme ça, je serais moins teubée dans ce cas-là. Voilà, c'est dit. Comme ça, tout le monde est clair. Moi, les histoires entre Julie et Romain, je ne veux pas me mêler. Voilà, mon mec, c'est mon mec. Julie, c'est Julie et moi, je ne vous souhaite pas de mal. Après, les deux, ils n'ont qu'à réglé leur conflit mais je n'accepte pas qu'on dise que mon mec m'a trompé alors qu'il n'y a pas de preuve. C'est juste ça. En tout cas, Julie, je souhaite tout le bonheur du monde avec son mec. Voilà, on n'est pas proches, on n'est plus proches mais je ne lui souhaite pas de mal et prier pour mon mec qui ne me trompe pas en fait. pas de mal.